Je vais vous présenter la prochaine intervenante, Corinne Berland, qui est enseignant-chercheur, architecture de systèmes, radio-communication, conception de circuits intégrés, radio-fréquences, et qui intervient dans une école d'ingénieurs, l'école ESIEE de Paris. Oui, ESIEE, ESIEE Paris, et qui va nous parler de son utilisation de WIMS dans l'enseignement d'électronique analogique. Bonjour, ESIEE Paris, c'est une école d'ingénieurs qui est sur le même site, la cité des cartes de Marne-la-Vallée. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'a amenée à utiliser WIMS rapidement ? C'est Magdalena, qui a fait, en fait, a présenté au sein de la cité des cartes, et puis par rapport à la commune Paris-Est, en fait, les travaux sur WIMS. Et je vais vous parler un petit peu des difficultés qu'on a en électronique, et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, voilà. Donc, le sommaire de ma présentation, c'est très simple. Quels ont été mes enjeux ? Pourquoi est-ce que je me suis dit, finalement, peut-être que je peux l'utiliser pour faire mon cours d'électro-signétique et d'électronique analogique ? Je vais vous parler de mes développements l'année dernière, développement année 1, où je l'ai utilisé sur mes premières années, et mon expérimentation de cette année, et mes résultats par rapport à ce qui s'est passé, le profil de mes étudiants. Donc, en fait, le problème de l'électronique analogique, c'est que c'est hyper, hyper, hyper casse-pieds. C'est très, très ennuyeux. Surtout le premier cours d'électro-signétique. Ça revient à apprendre à des étudiants de 18 ans de faire des soustractions et des additions, en fait. Parce que l'électronique, pour pouvoir en faire et que ça devienne intéressant, il faut déjà passer par la base. Et la base est extrêmement ennuyeuse. Donc, on se retrouve avec des élèves, déjà, honnêtement, calculer des circuits, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, moi, je me retrouve confrontée à deux problèmes en électronique. C'est que, premièrement, j'ai des étudiants qui ont des lacunes calculées. Et malheureusement, en électronique, on ne fait que des calculs. Donc, que des calculs de fractions avec des nombres complexes. Donc, déjà, vous imaginez mon souci. Et mon second souci, c'est qu'en fait, ils sont incapables de raisonner. Et je peux changer mon circuit comme je veux. Dès que je leur mets un nouveau circuit, le problème, c'est qu'il faut qu'ils trouvent par eux-mêmes les équations à écrire. Il n'a absolument pas question en électronique en première année de leur dire, écrivez l'équation, le Millman au nœud 1, au nœud 2, faites ceci, cela. Ce n'est pas question. Pour nous, c'est à eux d'apprendre à raisonner sur un circuit. Donc, j'ai deux énormes problèmes qui font que j'étais vraiment en situation d'échec sur cet enseignement. En plus, il faut savoir que l'électronique en première année d'école d'ingénieur, le coefficient est tout petit par rapport au maths et au physique. Et en physique. Donc, les élèves font le choix de ne pas la travailler. Donc, généralement, nos résultats sont assez mauvais. Donc, l'idée, c'est de me dire, OK, je vais utiliser WIMS. WIMS me plaît parce que derrière, je peux utiliser Octave. Ça veut dire que je peux faire des problèmes, je peux faire des calculs. Donc, il y a aussi des mathématiques symboliques. Ça, ça m'intéresse pas mal. Donc, j'avais essayé sur Moodle. Évidemment, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et je me suis dit, je vais essayer d'utiliser WIMS pour augmenter la motivation. Donc, en fait, j'ai testé un peu il y a deux ans, mais je l'ai vraiment mis en place l'année dernière. Donc, année scolaire 2016-2017, avec mes premières années, en me disant, bon, ben voilà, je vais faire mes premières feuilles d'exercice électrocynétique. Donc, j'ai tout refait. Je n'ai rien réutilisé parce qu'en fait, rien de ce qui existait sur WIMS me convenait. Puis d'autre part, j'ai un autre petit souci. Donc ça, Bernadette le savait. C'est que moi, le nombre complexe, c'est J, c'est pas I. Donc, tous les exercices avec I, moi, je ne peux pas les utiliser. I, c'est le courant. Donc, j'ai dû tout refaire. Donc, j'ai un peu galéré la première année à dire à WIMS, quand un I, un J dans l'équation, on met le long comme I, interprète-le comme complexe. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, en fait, j'ai développé sept feuilles d'exercice sur lesquelles je me suis dit, je vais faire des feuilles pour apprendre le cours. Des feuilles d'abord au départ de WIMS pour les obliger à calculer avec les nombres complexes. Parce que pareil, en terminale, ils voient les nombres complexes, mais pas l'interprétation géométrique. Et moi, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas la théorie des complexes, c'est l'interprétation géométrique. Le module, l'argument, c'est tout. Et le comprendre. Donc, j'ai dû redévelopper déjà des exercices pour qu'ils calculent les nombres complexes. Après, j'ai fait des feuilles pour apprendre le cours. Et cette année-là, j'avais fait des feuilles beaucoup plus compliquées d'exercices complets d'électronique. Puisqu'en fait, je peux le faire avec WIMS. Des exercices complets, complètement aléatoires. Donc, typiquement, le genre de développement sur les feuilles de rappel, vous l'avez ici. C'est une petite feuille de calcul sur les nombres complexes. Donc, j'ai délibérément mis des tableaux. Quatre lignes. Partie réelle, partie imaginaire. Module et argument de mon nombre complexe. C'est ce qui compte pour moi. J'ai aussi fait des exercices graphiques. Placez-moi le nombre complexe sur un repère cartésien. Qu'a telle partie réelle, telle partie imaginaire. Et donnez-moi le module et l'argument. Donc, vraiment des choses de base, pour moi, nécessaires. C'est très simple, mais cet exercice-là est très compliqué. Par exemple, cette année, je l'ai reproposé. J'ai un élève qui l'a fait 30 fois avant de réussir à faire le tableau correctement. Vous imaginez ? 1 sur J, moins J, ils n'y arrivent pas. Donc, ça donne le niveau de mes étudiants. Je suis dans une école d'ingénieurs. Mais en fait, j'ai le même problème quand elle est en université. Mes élèves ne savent absolument pas calculer. Donc là, sur cette feuille-là d'exercices sur les complets, j'ai des exercices d'interprétation géométrique. Et j'ai aussi des tableaux plus compliqués avec des équations de Millman. Donc, des fractions avec des nombres complexes à faire. Parce que j'ai besoin qu'ils aient cette agilité calculatoire. Après, pour les élèves un petit peu plus poussés, j'ai fait des exercices beaucoup plus compliqués qui correspondent vraiment à ce que j'ai fait en examen. Donc, des circuits tout à fait classiques. Là, vous les voyez, en fait. Je vais essayer de prendre ça. C'est la lumière. Voilà. Des exercices beaucoup plus compliqués avec des jeux de variables aléatoires et complets avec des étapes, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des résultats ? En fait, j'étais vraiment très, très contente. Ce que je leur ai demandé quand ils faisaient les exercices, surtout que c'était la première année, je leur ai dit, si vous avez un seul souci, vous m'envoyez un mail. Bon, les forums, je ne l'ai pas utilisé, mais il y a deux raisons pour lesquelles je n'utilise pas les forums. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Je leur ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dès que vous avez un souci. Moi, je suis là pour vous aider. Mon idée, c'était de les motiver, de les amener, de les accompagner, de les motiver. Donc, j'ai reçu plus de 300 mails l'année dernière d'étudiants. Donc, des fois, il y avait des bugs. Des fois, c'est eux qui ne comprenaient pas. J'essayais de répondre. Généralement, je répondais dans les deux heures parce que dès que je voyais un mail passer, je répondais tout de suite. et je leur ai dit pour les encourager, OK, la note WIP, c'est 30 % de votre note finale. Je prendrai la meilleure note. Vous essayez autant de fois que vous voulez. Moi, je veux que vous réussissiez à me faire des exercices. Ce sera co-f 30 % sur la note finale par rapport à mon examen et vous devez réussir. Donc, sur les notes WIP, là, vous avez l'histogramme de répartition. Donc, les élèves ont relativement bien joué le jeu et j'ai que 17 % des étudiants qui n'avaient pas fait tous les exercices obligatoires parce qu'à ce moment-là, j'ai mis de l'obligatoire et du pas obligatoire. Donc, au niveau de l'examen, j'étais ravie, autant vous le dire. Je me suis même dit que mon examen était beaucoup trop simple pour eux. C'est-à-dire que je suis passée, il y a trois ans, d'une note, d'une moyenne de 8 sur 20 à 12,5 sur 20. C'était exactement le même type d'examen, exactement la même notation, pareil. En fait, WIMS les a complètement débloqués au niveau calculatoire. Une fois qu'ils ont franchi le pas de calculer avec les nombres complexes, ils ont enfin pu aborder le problème de la matière électronique qui était un problème de raisonnement. Donc, l'année dernière, j'étais très contente. J'ai eu énormément d'élèves en post-assistance. extrêmement motivés, qui étaient contents parce qu'ils se sentaient encadrés. Et WIMS, pour moi, était un levier pour la motivation. Donc, ça, c'est très important. Je vérifie là. Donc, j'ai fait une première enquête l'année dernière. Là, ça vous donne un petit peu la répertition. Et puis, finalement, sur les étudiants, j'en ai que moins de 17 % qui n'avaient pas fait tous les exercices obligatoires. Donc, j'avais fait des exercices non obligatoires et je leur ai demandé un petit peu pourquoi ils ne les avaient pas faits parce que ça, c'était intéressant pour moi. Donc, ce qu'ils m'ont dit, c'est que déjà, j'avais utilisé des séries d'exercices. Alors, sur les tableaux des complexes et séries d'exercices, autant que vous dire que les tableaux de complexes sur les équations de Millman avec des fractions de complexes, ça les a complètement découragés. J'avais mis séries 2, séries 3. Un résultat faux dans les séries. En plus, j'avais mis un niveau de sévierité un peu trop fort. Je tâtonnais. Donc, ça leur mettait zéro. Donc, ils étaient complètement démotivés. Donc, ça, j'ai arrêté. Plus de séries d'exercices. Pour cette année, je ne l'ai pas fait. Ça leur avait demandé trop de temps. C'est clair qu'il faut doser. La première année, on ne sait jamais le temps qu'ils mettent. Et ils trouvaient que ça leur demandait trop de travail. Et par rapport aux exercices complémentaires, pourquoi ils ne les ont pas faits ? Tout simplement parce qu'ils m'ont dit que ce n'était pas nécessaire. Parce que ça ne rapportait pas quelque chose par rapport à la note. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai des L1. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur note de réussite. Donc, le reste, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça ? Après, je leur ai quand même demandé un petit peu leur avis. Là, j'étais aux anges. Ils ont plébiscité WIMS. Ces étudiants m'ont dit que c'est super, il faut le renouveler. Les tableaux de complexe, il y en a un qui m'a dit que c'est chiant, mais il faut le mettre. C'est extrêmement utile. Non, mais ils le reconnaissent. C'est ça qui est bien avec eux. Donc, quand vous regardez bien, ils étaient tous ravis. Ils sont d'accord que ça a aidé à préparer le travail, l'examen. Ça les a aidés à réussir. Par contre, ils m'ont dit que les feuilles d'exercices compliquées, ce n'est pas nécessaire parce qu'on a les exercices de TD, on a toutes les annales. Moi, je leur faunis tout, les exercices de TD, les corrigés, les annales des années précédentes avec mes corrigés. Donc, en fait, ils m'ont dit ça, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin, on a autre chose, ce qui est vrai. Donc, cette année, j'ai tout revu complètement. Je fais attention à l'heure ? C'est bon ? Oui. Donc, cette année, qu'est-ce que j'ai fait ? Cette année, avec mes premières années, comme je les ai eues en deuxième année sur un cours de diode qui est pareil encore. En fait, ça, celui-là, c'est le cours le pire en électronique, ils ne comprennent rien. La diode, c'est un commutateur, ça passe ou c'est bloqué, mais il faut raisonner. C'est juste un problème de raisonnement. Donc, en fait, comme j'ai un cours sur les diodes, je leur ai fait quatre feuilles WINS d'exercice pour comprendre le cours sur les diodes, vraiment pour les aider. Et, en fait, j'ai fait ma deuxième version du cours première année sur mes étudiants de première année de cette année sur lequel j'ai tout revu. Je l'ai fait dans un autre état d'esprit en enlevant les séries, en enlevant les exercices non obligatoires. J'ai complètement revu la manière de procéder. Donc, on va commencer par les très bonnes nouvelles, enfin, les bonnes nouvelles à peu près. Sur mes deuxièmes années, ravi de retrouver WIMS. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient demandé à ce que WIMS soit utilisé pour d'autres matières que la mienne parce qu'ils avaient trouvé ça vraiment très bien. Ils se sentaient très encouragés. Je pense que c'est important. C'était vraiment un facteur motivationnel pour eux. Donc, je leur ai fait des exercices en fait vraiment de raisonnement. Donc là, c'est typiquement un exercice de circuit classique que j'ai sur lequel je les fais raisonner. à partir de quelle tension ma diode va-t-elle être passante, etc. Ce ne sont que des exercices d'analyse de circuit, pas de calcul. Et en fait, ce dont je me suis aperçu quand j'ai des élèves qui sont venus en post-assistance, c'est qu'en fait, ça n'a pas eu l'effet que je pensais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'effet de les amener à réfléchir, surtout que j'ai... Pardon, j'ai vraiment... Les réponses, les solutions, j'ai donné des explications précises. Attention, cette dot-là est passante parce que si l'attention vaut ça. Donc, j'ai vraiment réexpliqué le cours dans les feedbacks. En fait, je me suis aperçue qu'ils utilisaient des trucs. En fait, ils étaient juste en train d'essayer d'utiliser des trucs pour combler les problèmes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui m'a dit « Oui, mais quand vous mettez cette diode-là, il faut mettre la flèche là, c'est ça, moins ça. Mais dans l'autre sens, c'est ça, moins ça. » Et malheureusement, qu'est-ce que j'ai fait dans l'examen ? Dans l'examen, j'ai changé le sens d'une des diodes par rapport au schéma que j'avais proposé dans WIMS. Donc, en fait, ils n'ont pas su le refaire parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, ils ont utilisé des trucs et je leur avais perturbé le truc, un cas qu'ils n'avaient pas essayé d'identifier par une méthodologie sans raisonner. Donc, il faudra que je réfléchisse ce que je fais l'année prochaine. Donc, mes notes par rapport à l'année dernière, j'ai quand même gagné un point sur la moyenne. Ça, c'est bien. Mais j'étais quand même encore déçue. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore que je travaille différemment mes feuilles sur ce cours-là. Donc, j'étais déçue. Et comme je vous dis, sur mon schéma-là, il y a une des diodes, je l'ai mise dans l'autre sens, ils n'ont pas su le faire. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir que je trouve d'autres manières de présenter les exercices WIMS avec de l'aléatoire pour arriver à leur faire voir les choses. C'est qu'un problème de raisonnement, ce n'est même pas calculatoire. Donc, ça, c'est bien. Mais ils ont été toujours ravis d'avoir WIMS et ils m'ont encore dit l'autre jour, Madame, il faut continuer, c'est super bien WIMS. On va continuer à l'expérimentation avec mes étudiants. La première année, j'ai tout refait, j'ai complètement revu. Je me suis dit, OK, WIMS, cette année, on ne va pas faire des exercices compliqués, on va faire juste de l'aide à l'apprentissage au cours comme en deuxième année en me disant une feuille par chapitre, deux nouvelles feuilles complètement revues et les feuilles d'exercices compliqués supprimées. Je me suis dit, je vais vraiment l'utiliser comme support pour apprendre le cours et vraiment, je vais le développer comme ça. Donc, en plus, quand je les ai récupérés au début du deuxième semestre, on les avait félicités sur leur niveau, ces élèves de première année, on leur a dit, vous êtes super bons et vous êtes meilleurs que ceux de l'année dernière. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis retrouvée face à des étudiants qui avaient la grosse tête mais qui me l'ont dit en TD. Oui, mais nous, on est meilleurs, on est meilleurs que ceux de l'année dernière. Ça vous donne quand même le contexte dans lequel j'étais avec mes étudiants. Méthode, comme ils ne faisaient pas grand-chose et que j'ai lancé mes feuilles WIMS, je leur avais prévenu que j'allais les fermer. Donc là, ce coup-ci, contrairement à l'année dernière, je les ai fermés. Je n'ai pas fait de série de feuilles mais j'ai fait des exercices sur N points. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une série, je leur ai dit, vous devez me réussir cet exercice-là deux fois, trois fois. Et pareil, en fait, j'ai mis une sévérité moyenne, pas trop dure mais pas trop simple non plus pour que, en fait, surtout sur les tableaux de complexe, pour moi, il était impératif qu'ils sachent les faire. Donc là, il n'est pas question de mettre une sévérité légère. Et je leur ai dit, bon, cette année, c'est 20 % de votre note, quand même. Donc voilà. Et voilà mes résultats aux examens de cette année. C'est-à-dire que je suis retournée à peu près au même niveau qu'il y a deux ans. Effet contre-productif total et une catastrophe aux examens. Alors on peut se dire, peut-être que l'année dernière, je m'étais dit mon examen était trop dur, enfin trop simple, je vais le durcir. En fait, ça n'a pas été le cas parce que comme on les a beaucoup en travaux dirigés, etc., je voyais qu'en fait, ça n'accrochait pas. J'ai même failli arrêter un TD cette année chez des élèves qui m'expliquaient qu'ils étaient très bons, ils n'avaient pas besoin de travailler. Donc déjà, ça donne le contexte et l'état d'esprit. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu un autre problème, c'est que j'ai eu une collègue qui a utilisé WIMS avant moi en physique, mais en fait, elle n'a pas assuré le suivi. Elle les a lâchés sur la plateforme, elle ne répondait pas aux mails. Donc quand je leur ai dit on va travailler avec WIMS, ils m'ont dit oh non, c'est chiant, ça ne marche pas, il y a des bugs et en plus, on ne nous répond jamais. Donc déjà, j'ai eu ce problème-là. Donc j'avais perdu l'effet de surprise en leur disant mais envoyez-moi des mails, je vais vous répondre. Et voilà. Donc là, j'étais quand même extrêmement déçue par rapport aux résultats de comportement. Oui, ça va être bon. Il me reste deux slides, je crois. Je suis nickel. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du contact étudiant ? Premièrement, j'ai eu très très peu d'élèves en post-assistance. L'année dernière, j'avais créé une émulation. Les élèves étaient contents de venir nous voir parce que nous, on a des bureaux donc on est tout le temps à l'essier. J'ai eu très très peu d'étudiants en post-assistance. En fait, j'ai eu toujours les mêmes. J'ai eu une vingtaine d'étudiants sur 220 étudiants. Ce n'est pas énorme. J'ai reçu moins de 200 mails et en fait, ça provenait de moins de 50 étudiants. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes étudiants qui m'ont demandé. Tout le temps. Donc voilà, très peu de motivation. Je n'ai pas réussi à créer le lien de conscience avec WIMS. Je pense qu'il a été perturbé par ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, je vous ai mis quand même, j'ai récupéré rapidement les indices de difficulté et les durées moyennes par feuille en comparaison par rapport à l'année dernière sur les mêmes feuilles. Sur la première feuille, les nombres complexes. Comme on le voit, pour mes étudiants cette année, il a semblé plus difficile de le faire que pour les étudiants de l'année dernière qui avaient quand même eu pas mal de difficultés. Je me dis, ça c'est normal, les étudiants de cette année sont soi-disant meilleurs. Au vu des résultats, ce n'est pas le cas mis en comportement, mais ça, ce n'est pas grave. Au niveau de la durée moyenne des exercices, en fait, le 153 minutes de la première feuille, c'est parce que je faisais des séries. Donc, il recommençait, il recommençait, il recommençait, ce que j'ai corrigé. Donc, la durée moyenne, elle est normale, elle est longue, mais moi, j'ai besoin qu'ils sachent manipuler des fractions avec des nombres complexes. Ça, c'est impératif pour moi. La deuxième feuille, ce sont des exercices de notion de déphasage entre deux sinusoïdes, exercice extrêmement compliqué. Je fais tracer des sinusoïdes de manière aléatoire. Donnez-moi l'amplitude de la sinusoïde, le déphasage par rapport à un cosinus. Vous n'imaginez pas la difficulté que c'est. Je le fais en cours, mais ça, c'est très compliqué. Et je fais des calculs d'impédance. Donc, ils doivent me calculer J fois L fois oméga. Oméga, c'est 2 pi F. F, je donne la fréquence, l'impédance, et je leur demande de calculer ça. Donc, vous voyez, l'indice de difficulté pour ces étudiants-là, eh bien déjà, il paraît plus compliqué que pour les étudiants de l'année dernière. Donc là, je ne comprends pas bien parce que je me dis, là, il y a quand même un problème. Ils ont mis plus de temps à faire ces exercices-là que mes étudiants de l'année dernière qui étaient soi-disant plus mauvais. En fait, tout simplement, ils ont testé, ils ont fait n'importe quoi. Mais par exemple, sur les impédances, c'est très simple. Je leur demande de calculer JL oméga. Je leur demande de me dire si l'impédance est imaginaire positive, négative ou pas, etc. Donc, vraiment des exercices de BAP pour apprendre le cours. Je l'ai mis en examen. Eh bien, en examen, j'ai n'importe quoi. Donc, je me dis, l'exercice n'a servi à rien sur WIMS. Ils ont fait des choses sans comprendre ce qu'ils faisaient. Mais pour moi, c'est complètement dramatique. Honnêtement, cette année, c'est une catastrophe. Sur la feuille 3, c'est des calculs de puissance. Donc, ça s'appelle Bouchereau. C'est Ui étoile sur 2. Alors, chez moi, c'est le problème, c'est une notation I étoile, c'est le complexe conjugué de I. Parce que nous, en signal, on met étoile, on ne met pas la barre au-dessus. Je leur fais calculer des exercices, calculer la puissance absorbée par une bobine qui a telle tension. Donc, ils y arrivent au bout d'un moment, mais on voit encore que l'indice de difficulté pour eux était plus dur. En examen, j'ai n'importe quoi. Le module au carré d'un nombre complexe finit en imaginaire. Enfin, voilà, j'ai n'importe quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les feuilles, parce que je vais vous montrer les résultats. En plus, ils les ont bien faites. Donc, c'est complètement incompréhensible pour moi. Et j'ai fait d'autres exercices sur les diagrammes de Bode avec beaucoup plus performants que l'année dernière, vraiment leur montrant des choses. Et un des exercices, je l'ai mis en examen. C'est l'exercice où j'ai le plus de taux d'échec. C'est une catastrophe. Ils m'ont fait n'importe quoi. Tout simplement parce que j'ai fait un type d'exercice par rapport à tous les exercices que j'ai proposés. Ils ont essayé de le résoudre comme si c'était un autre exercice. Du style 1 sur 1 plus X, ils ont fini par m'écrire que c'était X sur 1 plus AX. Enfin, des trucs aberrants. Donc voilà, ça, c'est le résultat de cette année au niveau de mes étudiants. Donc, au niveau de mes 2e année, je suis super contente. J'ai toujours la même motivation. Ça a très bien fonctionné. Il y a vraiment un réel intérêt pour la matière alors que c'était difficile jusqu'à présent. Je pense que les E1, ils l'ont fait par obligation. C'est-à-dire qu'ils se sont dit OK, on est obligé. C'est 20 % de la note. On va le faire. D'ailleurs, vous voyez l'histogramme. Ils ont plus monté les notes. Ah ouais, en bas, c'est mince. L'histogramme, cette année que l'année dernière. Mais par contre, en termes de conversion, de réussite par rapport à mon examen, ce n'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont fait du systématique. Et quand on voit l'intice de difficulté, ce que je pense, c'est qu'ils ont fait des exercices sans réfléchir jusqu'à essayer. Comme les valeurs sont aléatoires, mais c'est quand même les mêmes exercices. Ils ont fait des trucs et en fait, ils n'ont pas du tout eu le résultat ni le comportement que je m'attendais sur ce résultat. Donc voilà, là, je suis en interrogation par rapport à mes premières années. Je pense que clairement, ils ont pris un contre-cours en WIMS et puis en plus, ils ont pris la grosse lettre en se disant que ce n'était pas nécessaire de réfléchir. Et voilà comment, en fait, un truc qui peut fonctionner avec une catégorie d'élèves, qui est donnée moins bonne que la première, finalement, va me donner moins bon résultat cette année. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501